C'est cube.ca Cube Radio Cube Radio Cube Radio En direct à LCN Mario et Emmanuel sont avec nous aujourd'hui. Longue semaine pour Bernard Drinville, c'est presque le supplice de la goutte, Emmanuel. Il a offert des excuses aux enseignants aujourd'hui. Sentis, efficaces, tardives ou non? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'elles étaient sentis et qu'elles étaient efficaces, entendons-nous. Après la crampe au cerveau qu'il y a eu dans sa table éditoriale au devoir, ce n'est pas avec des petites excuses sur Twitter. Ce n'est pas ce que je voulais dire, que ça allait passer. Parce que cette comparaison odieuse entre députés et enseignants survient au pire moment, alors qu'on est justement, je pense, en plein milieu des négociations des conventions collectives et que les enseignants s'époumonnent à dire que leur travail est devenu invivable. Le problème pour M. Drinville, moi je pense qu'elles étaient bien senties, je pense qu'elles étaient claires, je pense que vraiment, ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Il s'est mal exprimé. Moi, je ne remets pas ça en question. Le problème, cependant, c'est qu'il met le doigt sur le bobo. Et il a dit tout haut ce que la société et les gouvernements pensent tout bas depuis des années. La preuve, c'est que la question de Michel David, c'est pourquoi le Québec n'aurait pas les enseignants les mieux payés au Canada. Mais pourquoi? Parce que depuis des années, le Québec ne valorise pas ses enseignants et ne valorise pas l'enseignement. Et ça, tu peux t'excuser tant que tu veux, mais c'est quand même tristement et malheureusement la réalité. En même temps, Mario, si on revient en arrière sur ce qui s'est passé à la table éditoriale du Devoir, on se demande qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. Il s'est cru comme en tête à tête avec Michel David, avec le chroniqueur. Il a oublié la caméra. Oui, je pense que c'est bien dit. Je pense qu'il a oublié la caméra. Effectivement, les tables éditoriales, autrefois, avec des médias écrits comme Le Devoir, ça ne donnait que des textes, mais maintenant, on est dans un autre monde où les médias écrits ont aussi des pages d'Internet qu'ils alimentent aussi avec de la vidéo. Moi, je pense que ces excuses sont senties. Je crois, quand il dit que je viens d'un milieu modeste, je ne hiérarchise pas, je ne mets pas des métiers plus importants que d'autres, je crois qu'il y ait une personne comme ça. Sauf que là, auprès des profs, la fameuse phrase « le mal est fait », ce serait, je pense, une illusion de penser que les enseignants vont oublier ce moment-là, vont oublier cet épisode-là, d'autant plus que tout ça arrive au cœur d'un certain malaise. Tu es dans une négociation dans le secteur public où tu négocies serré, puis juste avant, les députés se votent une augmentation ou se voterait, ce n'est pas encore fait, une augmentation de salaire de 30 %. Au moment où cette situation sensible se produit, lui, il vient mettre les deux en contact, fer sur fer, augmentation de salaire des députés, augmentation des enseignants. C'est sûr qu'il y a un dommage qui est là pour rester. Oui, et ça commence à faire quelques bévues. J'entendais notre collègue, le Philippe-Vincent, qui disait que les collègues à Québec commencent à en avoir morts. Enfin, c'est à suivre. Maintenant, c'est la grande séduction à Saint-Georges en Beauce, on l'a vu. Le premier ministre du Québec a assisté à l'inauguration d'un nouveau complexe multisport. Les députés de Beauce-Sud, Samuel Poulin, qui étaient là, plusieurs dignitaires. Emmanuel, est-ce qu'il faut réparer les pots cassés, les lignes rompues? Il va y en avoir des inaugurations de complexes multisports, on l'avait prédit après l'annulation du troisième lien. Voilà le premier. Oui, je pense qu'il y a des pots cassés à réparer. Puis, c'est la chose à faire pour un premier ministre, objectivement, dans ces moments-là. C'est de prendre son bâton de pèlerin, c'est d'aller à la rencontre de ses électeurs, d'aller dans la communauté, d'essayer d'envoyer le signal que cette région-là compte, qu'on ne l'a pas oublié. Je pense que c'était vraiment la chose à faire. Puis, objectivement, c'est avantageux pour M. Legault de faire ça, parce que c'est le genre de sortie, de travail terrain, de rencontre, dans lequel il est meilleur. Et c'est plus facile pour lui d'essayer d'expliquer le troisième lien, d'essayer de le faire oublier quand il est sur le terrain, proche des gens, que quand il est dans le cadre de l'Assemblée nationale, qui souvent ne le sert pas particulièrement bien. D'accord avec ça, Mario? Oui, je suis d'accord qu'il va y en avoir plusieurs, puis ils vont essayer de le faire. Mais tu sais, si tu enlevais aux gens de Granby leur zoo, tu ne pourrais pas le remplacer en disant, on va subventionner des nouvelles bandes pour la patinoire. Tu sais, il y a une dimension de dossier. La région de Québec, c'était devenu l'engagement numéro un, le dossier structurant. Même si tu donnais à tout le monde, tu rénove la planchette de danse de la salle de l'âge d'or, puis tu refais le centre communautaire, tu n'es pas au même niveau. Tu n'es pas au même niveau de compensation. Et je pense donc que la CAQ va devoir se remettre sur la planche à dessin pour dire, c'est quoi notre vision de développement? C'est quoi nos nouveaux dossiers stratégiques pour la région de Québec? Il y a quelque chose qui manque. Il y a un trou dans le casse-tête. Et on va devoir... On ne pourra pas réparer ça avec juste des petits dossiers, puis c'est sympathique de les annoncer, puis c'est un contact. Tout ça est correct. Mais ça ne compense pas pour une région. Écoute, Québec se dire à Palache, une région majeure au Québec, ça ne compense pas. Ça prend un dossier structurant ou des dossiers structurants. Bien, on va terminer avec ce dossier sur les délais judiciaires. C'est pour Mme Gartin qu'on a entendu avec ce cri du cœur. Le témoignage qui incarne tellement bien, tellement clairement, c'est l'abstraction des délais judiciaires, de l'engorgement du système Emmanuel. On a tous eu le cœur à l'envers quand on l'a entendu, cette dame. Oui, non, c'est tellement bouleversant et ça devrait interpeller tous les paliers de gouvernement. Parce que là, ça fait des mois que ça dure. À l'automne, c'était la juge en chef de la Cour supérieure qui disait, il faut le faire, que le système de justice tient ensemble avec du duct tape. Ce n'est pas n'importe quoi. Le juge en chef de la Cour suprême qui met en garde le gouvernement, qu'on frôle le moment où on va avoir un bris de confiance parce qu'il manque... Écoutez, les tribunaux en moyenne au pays fonctionnent avec 10 à 15 % des effectifs de juges qui manquent. Et là, on n'a pas parlé du reste, le manque de greffières, le manque de constables spéciaux. Ça veut dire que même quand les juges sont là, des fois, on n'est pas capable d'ouvrir une salle. Et donc, c'est tout ça. C'est comme un effet boule de neige qui est en train de complètement engluer le réseau de la justice. Et ça, il y a une partie sur la nomination des juges en Cour supérieure, etc., qui relève d'Ottawa. Mais en termes du fonctionnement du système de justice, les salaires, le recrutement, la pénurie de main-d'oeuvre, ça, ça tombe clairement dans les tales du ministre Simon-Jolin Barrette. Puis objectivement, on ne l'a pas beaucoup entendu là-dessus. Oui, bien, il a répondu, il a écrit sur les réseaux. On a vu l'extrait, Mario, un petit peu plus tôt. Est-ce qu'il a trouvé les mots? Effectivement, il a référé à tout ce qui se fait du côté du fédéral, mais il y a une responsabilité à Québec aussi. Il a minimalement répondu présent qu'il entend ce qui se passe, mais ça va prendre plus que des mots, ça va prendre des actions. Parce que ce qui s'est passé aujourd'hui, quand on entend délai d'attente pour une chirurgie, on a des images précises d'une personne qui a mal au genou, mal à hanche, la misère à marcher, à côté du téléphone, l'opération, le téléphone n'arrive pas pour avoir sa chirurgie. Mais rarement, on a eu des occasions où par rapport au délai du système de justice, du point de vue humain, un cri du cœur des victimes ou de famille de victimes nous arrivait d'une façon aussi parlante que ce qu'on a entendu aujourd'hui. Oui, un message limpide aussi et très, très émotif de Mme Gartin. Merci à vous deux. Au revoir. Au revoir. C'est ce qui complète notre émission d'aujourd'hui.